En bref, le vote sur le futur quartier de la Suéta est fixé au 9 février. Les Nyonais voteront pour ou contre le plan d'affectation du dit quartier et mettront ainsi fin à un référendum qui aura passablement agité la sphère politique. Toujours à Nyon, lors de la dernière assemblée du personnel, les collaborateurs de la ville ont décidé par un vote interne de donner mandat au SSP pour le représenter dans les négociations dues sur les futures conditions de travail du personnel communal. Comme en 2016, c'est Letitia Pizzolato, déléguée syndicale du SSP, qui représentera les collaborateurs auprès des autorités. Letitia Pizzolato, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un long dossier qui date de 2015. Pour rappel, après une première démarche en 2009, une commission paritaire composée de représentants de la municipalité du SSP et de la commission du personnel travaillent plusieurs mois sur des nouveaux statuts du personnel de la ville car ils datent de 1965. En juillet 2015, à la suite d'une réorientation voulue par la municipalité d'établir un nouveau règlement et non plus de réviser les statuts, les négociations ont rompu aujourd'hui, plus précisément le 4 novembre, dernière assemblée du personnel. Letitia Pizzolato, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans le cadre de cette assemblée générale du personnel, donc tout le personnel de la ville a été invité à y participer et le personnel a décidé de donner mandat au SSP, de le représenter une nouvelle fois dans les négociations avec la municipalité. Donc on est très heureux et heureuse de la confiance qui nous a été témoignée et on est prêts à entrer dans ces négociations. Un vote qui était assez clair, environ sur 200 personnes, 131 oui, 53 non. Une assemblée pourtant extraordinaire. Qui c'est qui a convoqué cette assemblée ? Alors, l'assemblée a été convoquée par la commission du personnel qui avait été jusque-là interpellée par la municipalité pour entrer dans les négociations. La CP a fait le constat qu'après une année et demie, a tenté d'interpeller ou de travailler avec la municipalité, elle n'y parvenait pas. Donc la CP a convoqué cet AG. Elle a elle-même, à la majorité de ses membres, proposé au personnel, en expliquant pourquoi, proposé au personnel de confier ce mandat au SSP une nouvelle fois, de travailler finalement avec un acteur, le SSP, mais qui a derrière lui maintenant la totalité du personnel qui sera bien entendu consulté. Pourtant, vous avez pu rencontrer le municipal en charge du dossier, Vincent Hacker. Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion ? Alors, on a rencontré M. Hacker et M. Todd, le chef de service des ressources humaines, quelques semaines avant cette assemblée générale. Il s'agissait là, donc c'est une séance qui s'est très bien passée, on a pu être rassurés, sur le cadre qui serait donné à ces négociations. Ce qui était important pour nous, c'est d'éviter finalement ce qui s'est passé il y a quelques années, à savoir 18 mois de longues négociations, mais qui se sont formellement bien passées. Et lorsqu'on est à bout touchant finalement, où les partenaires autour de la table nous indiquent que le projet est complètement retiré, et que la municipalité a choisi de prendre une autre direction. Donc nous, notre intérêt, c'était d'expliquer la structure qu'on souhaitait donner au dispositif de négociation, à savoir la possibilité pour nous d'être en contact permanent avec le personnel, via des délégués dans chaque service, parce que le SSP, ce n'est pas moi ou ce n'est pas un secrétariat à Lausanne, c'est avant tout le personnel qui s'exprime. Et on souhaitait surtout s'assurer que les personnes qui seraient autour de la table seraient légitimes du côté de la municipalité, et que lorsqu'on arriverait à bout touchant d'un projet qui serait finalement un projet consensuel entre l'employeur et les employés, que ce projet serait validé cette fois-ci. Concrètement, le point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est de passer finalement d'un statut à un règlement. Oui, alors c'est effectivement une question assez complexe qu'on doit préciser, parce que je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde. Ce qu'on souhaite, au-delà du terme, c'est de garantir que les principes de droit public sont respectés dans la gestion du personnel. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est simplement de dire que lorsque la municipalité employeure pose une décision qui ne serait pas légale, qui ne respecterait pas ces principes administratifs, cette décision est susceptible d'être annulée, et non pas renvoyée auprès des prud'hommes avec une amende qui est somme toute assez légère. Cette décision est annulée. On nous a beaucoup dit, mais vous voulez que les gens soient réintégrés, et puis c'est compliqué, et puis c'est après quelques années. La finalité, elle n'est pas là. La finalité de notre position, c'est de dire, l'employeur doit être responsable. Et le seul garant de cette responsabilité dans la gestion du personnel, mais au-delà de la gestion du personnel, c'est aussi la gestion des services publics à la population. Un service public aussi de qualité, et donc une gestion responsable du personnel, c'est ce garde-fou qui dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit respecter les principes de droit administratif, on doit gérer le personnel tout au long de l'année, entendre aussi les besoins de chaque membre du personnel. Donc c'est ça la volonté qu'il y a derrière, et je pense que c'est important tant pour le personnel en place que pour la totalité de la population lyonnaise qui bénéficie des services publics. Donc ça, c'est le point de vue que représente le SSP. Du côté de la municipalité, nous avons donné également la parole à Vincent Acker, municipal en charge du dossier. Le service des ressources humaines a déposé un projet en municipalité après discussion avec la commission du personnel. Il nous détaille la situation actuelle. Maintenant, ce qu'il en est, c'est que la municipalité va travailler sur le projet pour définir les différents axes, définir aussi, parce qu'aucune décision n'a été prise sur la forme juridique du document. et on s'est engagé auprès du personnel, respectivement de la commission du personnel, de leur soumettre notre projet d'ici la fin janvier, et dans l'objectif de pouvoir ouvrir un volet de négociation qui durerait entre avril et juin, en gros. Autrement dit, la question du statut du règlement n'est toujours pas réglée. Leticia Pizzolato, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez confiante dans le cadre de ces négociations ? Alors, ce qui me rend en premier lieu confiante, et ce qui rend le SSP confiant, c'est tout d'abord le vote. Je pense que le vote était extrêmement clair sur cette volonté de demander au SSP d'accompagner le personnel. Maintenant, dans l'échange qu'on a eu, finalement, comme syndicat, on n'a pas de crainte ou de difficulté à entrer dans des négociations, y compris des négociations qui peuvent être dures. On est là pour ça, on a de l'expérience dans la négociation. Ce qu'on veut garantir, c'est vraiment le dispositif et cette structure. Si on s'entend sur le fait qu'autour de la table, on a des partenaires qui sont légitimes à négocier, et que le cadre qui aura été posé à cette négociation sera cette fois-ci respecté, on aboutira à un texte qui, je l'espère, sera plébiscité tant par l'employeur que par les employés, surtout. Merci Laetitia Pizzolatto. Suite du dossier, vous l'aurez compris, d'ici la fin janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada